Yoho bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu as pu le voir dans le titre, on va ouvrir donc des figurines Popmart de licence donc si la site t'intéresse, continue donc petite parenthèse, quand je t'explique un petit peu le topo de comment ou quoi, quand, qui, comment et tout ça donc je connais les figurines Popmart depuis un petit moment parce qu'il y en a principalement par exemple à Plums à Bordeaux il y en a aussi donc du coup à Popmart une boutique où on peut acheter surtout de la nourriture coréenne mais pas que, enfin pas que coréenne mais principalement coréenne et il y a une autre boutique dans Bordeaux qui est à côté, dans la rue Mola qui en propose et j'ai jamais trop passé le cap de l'achat parce que c'était encore acheter des trucs et des figurines et des collections etc donc j'ai voulu au départ me limiter puis il faut savoir aussi que la personne qui gérait les envois presse chez Akata Cindy a changé de travail, donc n'est plus chez Akata depuis un petit moment et elle a fini chez Popmart ce qui a permis qu'elle ait pu m'expliquer un petit peu plus comment tout ça fonctionnait parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas tout à fait des petits détails etc quand on n'essaie pas vraiment de rentrer entièrement dans le sujet c'est vrai que je trouve ça assez compliqué à comprendre etc après ça reste en fait finalement qu'on prend du recul le même genre de figurines que les Funko Pop mini où il y avait aussi des trucs comme ça aléatoires je croyais que j'en avais une là mais non bref toujours est-il en ce qui concerne les grandes lignes la seule différence entre les Popmart et les Funko Pop si j'ai bien compris en fait il y a toujours une chance quand tu es sur un display donc là où c'est présenté tu as toujours par exemple une chance sur 6 de tomber sur elle alors que les Funko Pop tu avais des fois une chance sur 12 une fois une chance sur 27 et donc ça faisait des rares, des plus rares etc alors que là au final tu as plus de chances de trouver du coup celle qui t'intéressait et je trouvais ça plus sympa donc pour cette vidéo ce sont celles que j'ai acheté à Paris du coup en juillet oui ça commence à dater un petit peu donc voilà en ce qui concerne les deux boîtes de Popmart que j'ai acheté à Paris donc je te laisse continuer la vidéo pour voir l'ouverture en face table n'hésite pas vraiment à tout moment à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout, surtout à me dire si ça te plaît qu'on en ouvre sur la chaîne parce que moi pour l'instant j'en ai jamais ouvert parce que voilà je te l'ai dit j'ai essayé de freiner mais c'est vrai c'est quelque chose qui m'intéresse il y a pas mal de figurines des fois qui m'intéressent aussi en particulier donc justement si je sais que ça peut vous plaire j'aurais plus tendance à me dire ok je peux m'en acheter que si je vois vraiment zéro commentaire zéro je vais même mettre comme ça ça éviterait que vous soyez obligés de parler parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas commenter je vais mettre un commentaire justement oui au Popmart non au Popmart et donc tu likes le post qui t'intéresse est-ce que oui tu es pour avoir des Popmart sur la chaîne ou non tu n'en veux pas parce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse voilà donc je te laisse continuer la vidéo et découvrir tout ça avec moi je te retrouve donc Festa pour l'ouverture des deux boîtes mystères donc je redis Spice Family avec que du Anya et donc Kung Fu Panda 4 avec un peu de tout mais principalement le Panda Po si je me rappelle bien honnêtement je n'ai pas été voir le dernier film donc j'ai eu un petit doute voilà à quoi ça ressemble alors pour ici on va un petit peu zoomer encore voilà pour pour ici les deux seules que j'aime le moins c'est celle qui fait de l'exercice et celle qui fait todo les autres je les apprécie beaucoup et en troisième si vraiment je ne devais pas avoir ça serait celle-ci donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre de préférence pour ici hop là on va enlever ici ben du coup donc pour ce qui est de la sélection de Kung Fu Panda je sais que je les ai toutes vues je dirais du coup celle que j'aime le moins forcément c'est celle qui ne sont pas le Panda celle-ci j'aime un peu moins donc en gros 1, 2, 3, on va dire 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou alors peut-être celle-là en avant-dernière et celle-là en dernière voilà donc je ne sais pas du tout par quoi commencer ça m'énerve et j'ai très très peur en fait d'ouvrir c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que j'avais peur tout simplement donc c'est un peu compliqué pour moi au cas où parce que vous êtes sur mon côté et je dois faire attention justement à ce que vous voyez bien à ce que je sois bien positionnée parce que moi ce n'est pas pratique et tout le tralala ok ah peut-être que on va faire comme ça tant pis et bien je viens de me spoil tout simplement parce qu'il y a l'assiette et donc le petit strap donc c'est oh là je pensais j'avais pensé ah peut-être la lune derrière voilà ça on peut l'ouvrir alors je veux juste essayer de voir ça a des oreilles mais des oreilles pointues donc ce n'est pas pour je me suis loupée et voilà c'est le petit renard ah bah oui c'est celui-ci parce que je ne sais pas si vous verrez bien mais il a justement le petit strap hop il a le petit strap ah mais il y en avait une mais aussi mystère je n'avais pas fait attention donc voilà à quoi ça ressemble donc il y a le petit socle bien entendu pour pouvoir mettre sous le pied voilà les pieds hop en gros et tada je pense que je vais le remettre à vendre du coup sur Vinted parce que très clairement je n'ai pas envie de le garder et je préférerais pouvoir potentiellement aussi l'échanger contre un des pandas voilà mais en tout cas je suis très content quand même parce que ça me fait plaisir de refaire des vidéos ouvertures comme ça ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait on continue donc du coup avec Agna en espérant que j'ai un peu plus de chance quand même ah ben voilà oh il y a quelque chose avec pourquoi il y a ça donc je sais le principe je sais ce que c'est mais et il y a une carte je pense que la carte révèle ce que c'est donc on va peut-être la laisser pour l'instant là-bas il y a le reste désolée de l'autre boîte on va laisser ça comme ça en fond je vais dire bon c'est Agna vu que je sens c'est peu qui met disons au moins que je pense que c'est celle qui dort parce que j'ai senti un ponton ah non c'est encore pire c'est celle qui fait du sport et c'est celle que je voulais absolument pas j'ai vraiment pas de chance j'espère qu'on serait gentil en commentaire et me mettrait plein de light parce que franchement j'ai vraiment pas de chance donc il y a bien le petit socle et c'est bien ça c'est Agna qui fait du coup du sport avec une jolie petite carte on n'avait pas ah si on avait aussi dans le on avait tout dans l'autre aussi on avait la petite carte et le petit sachet ok donc ça je savais pas du tout qu'il y avait des cartes et tout ça et je trouve ça plutôt sympa mais à côté du coup je suis tombée quand même sur deux figurines que j'aimais le moins donc ça aussi c'est pas très grave je le redis je vais la remettre à vendre du coup sur Vinted n'hésitez pas du coup à aller voir sur Vinted quand on verra cette vidéo et elle sera mise à vendre voilà cette première ouverture de figurines Popmart est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente on partage je rappelle n'hésite pas à aller dans la barre d'infos dans les commentaires liker le commentaire que j'ai écrit qui correspond du coup à ce que tu votes à ce que tu veux qu'il y en ait ou pas je t'invite donc ici avec la playlist spéciale figurines ici celle spéciale Popmart ma tête de panda mes réseaux sociaux et le compte Vinted et dans la barre d'infos lié avec mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je t'envois mais je t'envois